bonjour à tous ou à toutes, bonsoir, ça dépend de là où vous êtes et à quelle heure vous regardez ça, voilà j'ai fait une petite vidéo sur les aquarelles que j'emploie depuis que je trouve une aquarelle, une marque ou un boîtier, des fois même pas trop cher, même des premières de base de gamme que je suis tenté d'acheter puis d'essayer, là celle que j'emploie là, en ce moment que je suis en train de migner, ce sont des aquarelles diverses qui étaient en tube, je ne dirai pas la marque mais par contre je peux vous dire que j'en ai acheté soit chez Carrefour, j'en ai trouvé, j'ai trouvé aussi la cultura, un espace culturel plutôt, la cultura aussi, alors c'est un peu mélangé, alors vous dire exactement si c'est cultura ou autre, mais de toute façon là quand les teintes sont plus puissantes, c'est de suite un peu plus cher, il y a des surprises quand même, vous allez voir, alors là je teste toutes les couleurs qui sont dans ce boîtier juste pour vous montrer la puissance des couleurs, ou leur impuissance même, parce qu'il y en a c'est, quoi que ça peut avoir des avantages aussi, le fait que vous prenez une couleur, et puis elle est très très délavée, ça peut être utile aussi, je fais une, donc une, un test de toutes les couleurs, pour vous montrer, il y en a qui sont, les pigments sont plus puissants que d'autres, alors comme je disais, il peut y avoir un avantage, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de de pigments, ça peut faire une, et selon la couleur bien sûr, ça peut faire une couleur très délayée quoi, de toute façon les couleurs, voilà il faut, c'est une question de préparation aussi, bon, il y a les pigments, mais il y a ceux qui, enfin il y en a qui sont, on ajoute du miel, on ajoute de la gomme d'arabic, ça dépend des fabricants excusez-moi alors il faut, faut pas hésiter, c'est pas forcément parce que c'est les plus chers, que c'est les meilleurs quoique c'est, même plus elles sont chers, plus elles sont, en principe, c'est le broyage qui est ultra fin, mais bon, il y a des, il y a des marques intermédiaires, ou moins connues que certaines marques, et qui sont excellentes aussi, notamment, une marque japonaises et une chinoise, leurs couleurs sont excellentes, et à des prix beaucoup plus accessibles, je trouve que certaines marques françaises, malheureusement les produits pour artistes, ils sont toujours très chers, et puis les artistes sont toujours fauchés, alors trouvez l'erreur c'est fait pour les riches, pour les peintres riches et connus des couleurs très chers, c'est comme des pinceaux, de très bonne qualité, enfin, très chers aussi inabordables, moi je suis pas, j'essaie de tirer profit de ce que j'ai il y a des prix que je ne mettrais pas, pour quelques millilitres d'aquarelle mettre des sommes plusieurs euros quand vous multipliez, ou alors il faudrait travailler avec une gamme minime de couleurs, enfin on se sent frustré quand même, voilà, bon je vais passer à autre chose, on va prendre une autre feuille on va prendre, je vais changer de feuille voilà, une autre feuille blanche, ça ce sont des couleurs japonaises c'est ma fille qui lors de ses jours où je retourne ça, j'apprends à ramener ses couleurs, ses aquarelles qui sont excellentes aussi, moi la boîte, la boite, j'ai le fond, je ne sais pas vous dire je vais vous montrer ce que ça donne, des pigments assez intéressants il y a les couleurs, pour les rendre un peu, pour les diluer un petit peu on commence par un verre, on va avoir un verre d'eau qui est pas mal un autre verre, c'est plutôt sympa alors ça c'est des grands godets, c'est des godets carrés, il y a des godets beaucoup plus petits il y a des godets, demi-godets, ça je ne sais pas, ils sont carrés ces godets les couleurs sont assez bonnes, très bonnes il faut frotter un peu plus que d'autres, vous remarquerez que je ne frotte pas beaucoup le pinceau sur les couleurs je rince un petit peu quand même, à chaque fois, je vais passer un mauve on va passer au rouge on obtient des jolis dégradés un orangé qui soit plus un petit peu c'est que je n'ai pas fait un petit peu 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 Ce qu'il y a de curieux aussi, c'est que vous avez des godets qui sont de couleur assez foncée et c'est même difficile de savoir si c'est un bleu ou un rouge ou un noir on voit un peu, parce que sur le bord du godet il y a un peu de peinture sinon ça serait difficile seulement c'est concentré quoi je les trouve excellentes, c'est l'aquarelle japonaise maintenant on va passer à une autre chose je prends des notes, ça me servira de référence si je veux trouver une couleur qui me convient ou pas je saurais où aller alors ça c'est une boîte avec des demi-godets je ne sais pas la marque donc je ne peux pas vous dire mais ce sont des bonnes couleurs aussi on voit qu'il y a du pigment quand même il faut savoir aussi que ce sont des couleurs qui ne sont pas très diluées donc il est très concentré également quand on veut faire des grandes aquarelles il faut prévoir quand même c'est une mesure plus importante des godets comme ces godets sont plus ou moins chers quand même c'est pas donné donné, c'est accessible mais c'est pas donné donné comme les japonaises bon c'est un cadeau qui m'a ramené ma fille je ne sais pas le prix je vais vous montrer des aquarelles chinoises que l'on trouve dans le commerce que j'ai acheté et c'est des grands godets et pour 6 ou 8 godets il faut compter un minimum de 30 euros voire plus dans les magasins spécialisés ça va venir juste après très puissante celle-ci aussi terre de sienne sera jolie aussi là j'ai fait le tour d'horizon de cette boîte très bonne couleur j'essaie de vous montrer il faut que je me fasse changer les vieux on va passer à autre chose qu'est-ce que je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai encore alors ça c'est une boîte aussi qui m'a ramené ça je crois elle en a ramené une autre aussi dans le même genre voilà question question prix c'est dans les 2 euros j'ai testé déjà pour voir j'ai fait comme je vous montre c'est à dire je mouille un peu la godet je vois ce que ça donne le jaune n'est pas terrible dans des couleurs très claires très fade et bon ça peut être celui-là le rouge il est pas mal en fin de compte c'est pour débuter pour l'initiation je trouve que c'est largement suffisant ouais c'est pas si mal que ça la présentation n'est pas trop mauvaise ça s'en bat ça se ferme bien ça se porte bien des grands godets plutôt sympathiques ma foi pour un prix aussi modeste alors ça ce sont les couleurs chinoises que vous pouvez trouver dans les magasins spécialisés je vais essayer de vous montrer la marque je ne me rappelle plus du nom en début je croyais que c'était japonais vous tapez accorelle japonaise vous tombez là-dessus mais en vérité ce sont des chinoises et les pigments sont excellents très puissants il n'y a pas de plaisir vous voyez des godets comme ça il y a très peu de marques européennes qui font des godets de cette taille comme vous voyez le prix du tiers de ces godets ça vaut vraiment le coup d'acheter cette marque je vais essayer de vous dire quelle marque c'est je vais regarder dessous il y en a qui disent dessous c'est pas cher je sais que c'est pas cher dessous mais il n'y en a plus dessous on nous prend tout on en a marre le 17 ça va barder j'ai mis mon gilet jaune sur le tableau de bord comme tout le monde j'espère ça ce sont des chinoises peut-être qu'on va changer quelque chose dans ce monde on va prendre un godet on n'est pas là pour parler d'abruti quand je prends une un godet voilà j'espère des chinoises si vous n'arrivez pas à lire vous me demanderez en commentaire je vous dirais exactement la marque c'est et où on peut l'acheter là je l'avais trouvé à la place du parlement je crois rougi épais à bordeaux mais bon je vous conseille à choisir des bonnes aquarelles on pouvait prendre celle-là c'est entre la demi boîte elle vaut 30 euros après les six godets et autrement il y a des grandes boîtes avec plus de plus de nuances qui vaut dans les 70 euros là on passe à quelque chose de bas de gamme aussi mais vous voyez déjà c'est c'est plutôt pour ces deux couleurs déjà c'est plutôt sympa bon le blanc on va pas voir grand chose voyons voir très joli bleu à ce prix d'art pour 2 ou 3 euros même pas on peut s'initier facilement à l'aquarelle en s'amusant et sans gâcher des tas d'euros parce qu'il faut voir l'aquarelle c'est beaucoup d'eau il faut pas employer alors j'en ai vu moi qui ai employé l'aquarelle en tube comme de la gouache l'aquarelle c'est pas fait pour couvrir c'est pas c'est pas c'est pas fait pour empâter en fait et puis faire faire comme la gouache avec l'aquarelle c'est c'est de la folie ou alors il faut être très très riche bon je suis plutôt économe j'attache pas les les chiens avec des saucisses non plus j'espère voilà il y a des choix à faire il faut tester il faut faut pas hésiter à tester quand vous avez 2 ou 3 euros pour les enfants c'est très bien et même il y a des couleurs qui fonctionnent voilà je vais tester des crayons aquarellables ceux-là je les ai achetés à action alors j'en ai d'autres de Faber-Castell qui marchent plutôt bien et là bon c'est un test avec ça marche un peu pas mal bon maintenant il y a le papier aussi le papier que j'emploie là il est plutôt pour tout le compte c'est le papier qui quand vous mouillez un peu trop il il s'arrache et se détache vous creusez le papier alors c'est pas très alors là bon j'ai fait mes tests que sur un papier les résultats les résultats peuvent être meilleurs sûrement avec meilleurs ou pas forcément d'ailleurs il faut tester quoi en fin de compte il pompe la couleur puis il la garde c'est difficile d'avoir du blanc parce que j'ai essayé lors d'une de mes vidéos à récupérer le blanc en frottant et c'est le papier qui est parti alors il faut le savoir quoi et comme j'ai dit ça peut servir pour pour des dessins outrés au crayon ou alors au feutre si l'eau bille ce genre de choses des dessins à l'encre pourquoi pas aussi il serait beaucoup plus adapté je note pour pas oublier je pense que ça va me servir de référence je vais garder ces ces quelques feuilles précieusement je retrouverais facilement comme ça mais je sais jamais si j'ai besoin ou pas voilà voilà ce sont les faber castell c'est une boîte avec une dizaine quinzaine de crayons on va les tester vous allez voir vous allez voir que c'est autre chose quand même que le blanc j'en mets un petit peu de chaque on peut s'en servir on peut comme des crayons pastels aussi faudra que je vous montre si possible avec le pastel on peut faire des choses très douces aussi une aquarelle peut être complétée avec le pastel aussi pourquoi pas fin de compte on est libre c'est le résultat qui compte c'est sûr que bon l'appareil quand on réussit à garder le blanc du papier c'est pour des blancs justement et c'est pas c'est pas facile et techniquement il y a le drawing home bon j'aime pas trop moi ça me si on veut changer de si on change d'avis si on veut que le blanc soit plus blanc et je dilue à l'eau à l'eau claire ça se dilue bien saveur castel très bon une bonne marque moi j'ai un autre pour pas oublier non plus l'eau claire le tap arc à sel ça se voit bien vous pouvez pas vous tromper alors le prix je vous le dirai pas parce que je vais vous présenter des compléments aussi des feutres je crois il reste un peu de place sur cette feuille j'ai acheté ça à action ça c'était hier en achetant un casque audio et on va voir c'est des aquarelles à l'huile soluble c'est curieux il mélange un peu alors premier test on va voir ce que ça va donner alors chez action aussi il y a de tout il y a d'excellentes choses je trouve pour des prix assez modestes ils ont des toiles par exemple des acryliques vous pouvez avoir des couleurs à moindre coût j'ai vu des toiles aussi plus ou moins grandes on n'avait pas un choix énorme mais c'est plutôt intéressant pour des débutants ou pour vous amuser même de façon sérieuse des produits qui sont suffisants quoi parce qu'à l'acrylique il y a les toiles on peut peindre il y a les papiers aussi on peut peindre sur bois quand un bois est préparé n'importe quel support peut être apte à recevoir de l'acrylique je découvre ils ne sont pas faciles à attraper un peu dur je trouve je trouve pas qu'il se dilue beaucoup on peut dessiner par contre pourquoi pas si on dessine évidemment il faut pas appuyer trop fort j'ai pas essayé avec avec la gomme je pense que il faut exploiter le il faut s'en servir comme pastel quoi plutôt et comme je pense que ça doit pas être facile à enlever une fois posé il vaut mieux y aller avec il vaut mieux faire un dessin précis ça va où on va pour éviter d'avoir à gratter ou à gommer je sais pas si la gomme elle marcherait bien c'est la panique quand je range ça autrement la présentation est plutôt sympathique il y en a qui veulent fuir c'est moi qui commande non mais tu vas voir à la récré c'est pénible pas évident on va rentrer là dans sa boîte je sais pas si je vais la ressortir donc qu'est ce qu'il me reste encore à vous montrer là j'ai des tubes alors ça ce sont des tubes d'aquarelle que j'ai je sais pas si c'était pas à carrefour que j'avais acheté une boîte enfin il y avait pas mal d'aquarelles de tubes je trouvais ça intéressant donc j'avais acheté et ça fait partie des couleurs que j'ai ajouté dans mes dans le boîtier brucodepot là aussi c'est un un boîtier que j'ai acheté à brucodepot et à l'intérieur j'ai mis des des aquarelles en tube bien sûr il y a un moment que je n'ai pas ouvert il y a un peu réfractaire là on peut on peut voir qu'il y a un peu de de moisi de blanc et c'est pas méchant en principe ces couleurs sont pas trop mal je m'en suis servi pas mal j'ai fait pas mal de d'aquarelles 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 dans l'avantage de ce de ces petites cases là c'est qu'elles sont assez grandes on peut passer un pinceau assez assez gros pour les grandes surfaces par exemple et si jamais on veut faire des seulement des grandes surfaces il faut avoir un godet et puis préparer toujours la couleur on avance parce que le papier pendant que la couleur pendant que vous passez ça sur le papier ben le papier il pompe il pompe il pompe ça sèche ben ça sèche il travaille quoi on peut revenir un peu sur une aquarelle mais c'est mieux quand c'est dans le frais tout le monde sera pas d'accord avec tout ce que je dis mais c'est l'expérience qui fait qui fait que l'on préfère comme ceci ou comme cela il n'y a rien d'établi vraiment alors moi je vous encourage à bien sûr à tester à essayer et puis ne pas hésiter à vous lancer les couleurs sont plutôt sympas ils sont bien soutenus bien vivent et là c'est des je faisais 8 ou 10 euros à peine ce que j'ai acheté à Carrefour je passais devant j'ai vu ça j'en ai fait l'acquisition il ne faut pas que je passe devant les couleurs comme ça les couleurs sont plutôt bonnes quoi et si jamais vous avez une couleur qui n'est pas terrible vous achetez des couleurs plus fines en tube chez Cultura ou ailleurs chez les marchands de couleurs je vous en tirerez à bon compte c'est plutôt sympa quoi ces couleurs c'est pas mal voilà pour cette série on passe à des feutres des feutres aquarelles c'est pas des feutres aquarellables mais c'est intéressant quand même ça peut être un complément pour les autres avec les autres aquarelles avec les autres aquarelles apparemment les pigments sont un peu plus plus stable disons que les pigments ne s'en vont pas à l'eau quoi je peux vous montrer ça c'est intéressant aussi parce qu'il y a un côté qui fait plutôt pinceau assez large et de l'autre bout vous avez une pointe beaucoup plus fine donc on peut jouer là-dessus pour donner des reaux je m'en serre jamais c'est un tors il faut se servir de ce qu'on a on peut écrire on peut écrire les couleurs sont plus vives alors ça peut être intéressant pour accentuer des ombres faire des choses de plus précis comme ça se ressemble il faut se servir de ce qu'on a je passe en vue toutes les couleurs elles sont plutôt jolies elles sont vives et on peut les superposer en complément des aquarelles c'est comme les feutres enfin les feutres le bic tout ce qui est feutre noir actuellement il y a des feutres des biques enfin des feutres excusez-moi qui sont excellents quoi pour dessiner faire des traits noirs des contours là vous voyez ça se dilue mais vraiment pas beaucoup c'est bon on voit les coups de feutre quand même avec parcimonie quand même ça existe ils sont superposables si on met un bleu et un jaune par exemple ça devrait faire un vert il y a vert et vert je crois et puis la teinte la jaune bleue c'est peut-être un peu loin je suis désolé enfin c'était juste pour vous montrer vous dire que ça existait je vous remercie d'avoir visionné je vous dis à bientôt pour notre vidéo un pouce si vous êtes content